Néhémie, chapitre 1 Prière de Néhémie pour les enfants d'Israël Parole de Néhémie, fils de Akalia Au mois de Kisle, la vingtième année, comme j'étais à Suse, dans la capitale, « Anani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda. » Je l'ai questionné au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés de la captivité et au sujet de Jérusalem. Ils me répondirent, « Ceux qui sont restés de la captivité sont là dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurais et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux. Et je dis, « Ô Éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements, que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière que ton serviteur t'adresse en ce moment, jour et nuit, pour tes serviteurs, les enfants d'Israël, en confessant les péchés des enfants d'Israël, nos péchés contre toi, car moi et la maison de mon Père, nous avons péché. Nous t'avons offensé et nous n'avons point d'observer les commandements, les lois et les ordonnances que tu prescrivis à Moïse, ton serviteur. Souviens-toi de cette parole que tu donna ordre à Moïse, ton serviteur, de prononcer. Lorsque vous pécherez, je vous disperserai parmi les peuples. Mais si vous revenez à Moïse, et si vous observez mes commandements et les mettez en pratique, alors, quand vous seriez exilés à l'extrémité du ciel, de là je vous rassemblerai et je vous ramènerai dans le lieu que j'ai choisi pour y faire résider mon nom. Ils sont tes serviteurs et ton peuple que tu as rachetés par ta grande puissance et par ta main forte. Ah, Seigneur, que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur et à la prière de tes serviteurs qui veulent craindre ton nom. Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur et fais-lui trouver grâce devant cet homme. J'étais alors et chanson du roi. Nehemi, chapitre 2 Nehemi à Jérusalem Au mois de Nisan, la vingtième année du roi Artaxerxes, comme le vin était devant lui, je pris le vin et je l'offris au roi. Jamais je n'avais paru triste en sa présence. Le roi me dit, «Pourquoi as-tu mauvais visage? Tu n'es pourtant pas malade? » Ce ne peut être qu'un chagrin de cœur. Je fus saisie d'une grande crainte et je répondis au roi, « Que le roi vive éternellement. Comment n'aurais-je pas mauvais visage lorsque la ville ou son lait sépulcre de mes pères est détruite et que ses portes sont consumées par le feu? » Et le roi me dit, « Que demandes-tu? » Je priais le Dieu des cieux et je répondis au roi, « Si le roi le trouve bon et si ton serviteur lui est agréable, envoie-moi en Juda vers la ville des sépulcres de mes pères pour que je la rebâtisse. » Le roi, auprès duquel la reine était assise, me dit alors, « Combien ton voyage durera-t-il et quand seras-tu de retour? » Il plut au roi de me laisser partir et je lui fixer un temps. Puis je dis au roi, « Si le roi le trouve bon, qu'on me donne des lettres pour les gouverneurs de l'autre côté du fleuve afin qu'ils me laissent passer et entrer en Juda. » Et une lettre pour Azaf, « Garde forestier du roi afin qu'il me fournisse du bois de charpotte pour les portes de la citadelle près de la maison pour la muraille de la ville et pour la maison que j'occuperai. » Le roi me donna ses lettres car la bonne main de mon Dieu était sur moi. Je me rendis auprès des gouverneurs de l'autre côté du fleuve et je leur remis les lettres du roi qui m'avaient fait accompagner par des chefs de l'armée et par des cavaliers. Sambala, le horonite et Tobija, le serviteur amonite, les ayant appris, eurent un grand déplaisir de ce qu'il venait, un homme pour chercher le bien des enfants d'Israël. J'arrivais à Jérusalem et j'y passais trois jours. Après quoi, je me levais pendant la nuit avec quelques hommes sans avoir dit à personne ce que mon Dieu m'avait mis au cœur de faire pour Jérusalem. Il n'y avait avec moi d'autres bêtes de somme que ma propre monture. Je sortis de nuit par la porte de la vallée et je me dirigeais contre la source du dragon et vers la porte du fumier, considérant les murailles en huine de Jérusalem et réfléchissant à ces portes consumées par le feu. Je passais près de la porte de la source et de l'étang du roi et il n'y avait point de place par où put passer la bête qui était sous moi. Je montais de nuit par le torrent et je considérais encore la muraille. Puis je rentrais par la porte de la vallée et je fus ainsi de retour. Les magistrats ignoraient où j'étais allée et ce que je faisais. Jusqu'à ce moment, je n'avais rien dit aux juifs, ni aux sacrificateurs, ni aux grands, ni aux magistrats, ni à aucun de ceux qui s'occupaient des affaires. Je leur dis alors, vous voyez le malheureux état où nous sommes. Jérusalem est détruite et ses portes sont consumées par le feu. Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus dans l'opprobre. Et je leur racontais comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi et quelles paroles le roi m'avait adressé. Ils dirent, levons-nous et bâtissons. Et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Sambala, le Oronite, Tobija, le serviteur Amonite et Géchem, l'Arabe, en ayant été informés, se moquèrent de nous et nous méprisèrent. Ils dirent, que faites-vous là? Vous révoltez-vous contre le roi? Et je leur fis cette réponse. Le Dieu des cieux nous donnera le succès. Nous, ses serviteurs, nous nous lèverons et nous bâtirons. Mais vous, vous n'avez ni part, ni droit, ni souvenir dans Jérusalem. Amen. C'était Néhémie chapitre 1 et Néhémie chapitre 2. Que Dieu vous bénisse. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada